Économie Quand j'écrivis les pages suivantes, ou plutôt en écrivis le principal, je vivais seul, dans les bois, à un mille de tout voisinage, en une maison que j'avais bâtie moi-même au bord de l'étang de Walden, à Concord, Massachusetts, et ne devais ma vie qu'au travail de mes mains. J'habitais là deux ans et deux mois. À présent me voici pour une fois encore de passage dans le monde civilisé. Je n'imposerais pas de la sorte mes affaires à l'attention du lecteur, si mon genre de vie n'avait été de la part de mes concitoyens l'objet d'enquêtes fort minutieuses, que d'aucuns diraient impertinentes, mais que, loin de prendre pour telle, je juge, vu les circonstances, très naturelles et tout aussi pertinentes. Les uns ont demandé ce que j'avais à manger, si je ne me sentais pas solitaire, si je n'avais pas peur, etc., etc. D'autres se sont montrés curieux d'apprendre quelle part de mon revenu je consacrais aux œuvres charitables, et certains, chargés de famille, combien d'enfants pauvres je soutenais. Je prierais donc ceux de mes lecteurs, qui ne s'intéressent point à moi particulièrement, de me pardonner si j'entreprends de répondre dans ce livre à quelques-unes de ces questions. En la plupart des livres, il est fait omission du « je » ou « première personne ». En celui-ci, le « je » se verra retenu. C'est au regard de l'égotisme tout ce qui fait la différence. Nous oublions ordinairement qu'en somme, c'est toujours la première personne qui parle. Je ne m'étendrai pas tant sur moi-même s'il était quelqu'un d'autre que je connusse aussi bien. Malheureusement, je me vois réduit à ce thème par la pauvreté de mon savoir. Qui plus est, pour ma part, je revendique de tout écrivain, tôt ou tard, le récit simple et sincère de sa propre vie, et non pas simplement ce qu'il a entendu raconter de la vie des autres hommes. Tel récit que, par exemple, il enverrait au sien d'un pays lointain. Car s'il a mené une vie sincère, ce doit, selon moi, avoir été en un pays lointain. Peut-être ces pages s'adressent-elles plus particulièrement aux étudiants pauvres. Quant au reste de mes lecteurs, ils en prendront telle part qu'il leur revient. J'espère que nul, en passant l'habit, n'en fera craquer les coutures, car il se peut prouver d'un bon usage pour celui auquel il ira. Ce que je voudrais bien dire, c'est quelque chose, non pointant concernant les Chinois et les habitants des îles Sandwich, que vous-même, qui lisez ces pages, qui passez pour habiter la Nouvelle-Angleterre. Quelque chose sur votre condition, surtout votre condition apparente, ou l'état de vos affaires en ce monde, en cette ville, quelle que soit cette condition, s'il est nécessaire qu'elle soit si fâcheuse, si l'on ne pourrait, oui ou non, l'améliorer. J'ai pas mal voyagé dans Concorde, et partout, dans les boutiques, les bureaux, les champs, il m'a semblé que les habitants faisaient pénitence, de mille étranges façons. Ce que j'ai entendu raconter des bramines, assis, exposés au feu de quatre foyers, et regardant le soleil en face, ou suspendus la tête en bas au-dessus des flammes, ou regardant au ciel par-dessus l'épaule, jusqu'à ce qu'il leur devienne impossible de reprendre leur position normale, alors qu'en raison de la torsion du cou, il ne peut leur passer que des liquides dans l'estomac, ou habitant, enchaînés pour leur vie, au pied d'un arbre, ou mesurant de leur corps, à la façon des chenilles, l'étendue de vastes empires, ou se tenant sur une jambe au sommet d'un pilier. Ces formes, elles-mêmes de pénitence consciente, ne sont guère plus incroyables et plus étonnantes que les scènes auxquelles j'assiste chaque jour. Les douze travaux d'Hercule étaient vétilles en comparaison de ceux que mes voisins ont entrepris, car ils ne furent qu'au nombre de douze, et eurent une fin, alors que jamais je ne me suis aperçu que ces gens-ci aient égorgé ou capturé un monstre plus que mis fin à un travail quelconque. Ils n'ont pas d'amis yolas pour brûler, avec un fer rouge, la tête de l'hydre à la racine, et à peine est une tête écrasée qu'en voilà deux surgir. Je vois des jeunes gens, mes concitoyens, dont c'est le malheur d'avoir hérité de fermes, maisons, granges, bétails et matériels agricoles. Attendu qu'on acquière ces choses plus facilement qu'on ne s'en débarrasse. Mieux eut valu pour eux naître en plein herbage et se trouver allaités par une louve afin d'embrasser d'un œil plus clair le champ dans lequel ils étaient appelés à travailler. Qui donc les a fait serre du sol ? Pourquoi leur faudrait-il manger leurs soixante acres quand l'homme est condamné à ne manger que son picotin d'ordures ? Pourquoi, à peine ont-ils vu le jour, devraient-ils se mettre à creuser leur tombe ? Ils ont amené une vie d'homme en poussant toutes ces choses devant eux et avancent comme ils peuvent. « Combien ai-je rencontré de pauvres âmes immortelles bien prêts d'être écrasées et étouffées sous leur fardeau qui se traînaient le long de la route de la vie en poussant devant elles une grange de soixante-quinze pieds sur quarante, leurs écuries d'ogias jamais nettoyées et cent acres de terre, labours, prairies, herbages et parties de bois ? » C'est, sans dot, qui luttent à l'abri de pareils héritages comme de leurs inutiles charges, trouvent bien assez de travail à dompter et cultiver quelques pieds cubes de chair. Mais les hommes se trompent. Le meilleur de l'homme ne tarde pas à passer dans le sol en qualité d'engrais. Suivant un apparent destin communément appelé « nécessité », il s'emploie, comme il est dit dans un vieux livre, à amasser des trésors que les vers et la rouille gâteront et que les larrons perceront et déroberont. Vie d'insensé. Ils s'en apercevront en arrivant au bout, sinon auparavant. On prétend que c'est en jetant des pierres par-dessus leur tête que deux calions et pirates créèrent les hommes. Inde genus durum sumus, expérience quae laborum et documenta damus qua simus origine nati. Ou comme râlait le rime à sa manière sonore, « From thanks our kind hard-hearted is, enduring pain and care, approving that our bodies of a stony nature are. » Tel est le fruit d'une aveugle obéissance, un oracle qui bafouille, jetant les pierres par-dessus leur tête derrière eux et sans voir où elles tombaient. En général, les hommes, même en ce pays relativement libre, sont tout simplement, par suite d'ignorance et d'erreur, si bien pris par les soucis factices et les travaux inutilement rudes de la vie, que ces fruits plus beaux ne savent être cueillis par eux. Ils ont pour cela, à cause d'un labeur excessif, les doigts trop gour et trop tremblants. Il faut bien le dire, l'homme laborieux n'a pas le loisir qui convient à une véritable intégrité de chaque jour. Il ne saurait suffire au maintien des plus nobles relations d'homme à homme. Son travail en subirait une dépréciation sur le marché. Il n'a le temps d'être rien d'autre qu'une machine. Comment saurait-ce bien rappeler son ignorance, chose que son développement réclame, celui qui a si souvent à employer son savoir ? Ce serait pour nous un devoir, parfois, de le nourrir et l'habiller gratuitement et de le ranimer à l'aide de nos cordiaux avant d'en juger. Les plus belles qualités de notre nature comme la fleur sur les fruits ne se conservent qu'à la faveur du plus délicat touché. Encore n'usons-nous guère à l'égard de nous-mêmes plus qu'à l'égard les uns des autres de si tendre traitement. Certains d'entre vous, nous le savons tous, sont pauvres, trouvent la vie dure, ouvrent parfois, pour ainsi dire, la bouche pour respirer. Je ne doute pas que certains d'entre vous qui lisez ce livre sont incapables de payer tous les dîners qu'ils ont bel et bien mangés ou les habits et les souliers qui ne tarderont pas à être usés s'ils ne le sont déjà et que c'est pour dissiper un temps emprunté ou volé que les voici arrivés à cette page, frustrant d'une heure leurs créanciers. Que basse et rampante, il faut bien le dire, la vie que mènent beaucoup d'entre vous, car l'expérience m'a aiguisé la vue. Toujours sur les limites, tâchant d'entrer dans une affaire et tâchant de sortir de dettes, bourbier qui ne date pas d'hier, appelé par les latins « eus alienum » et « reins d'autrui » attendu que certaines de leurs monnaies étaient des reins, encore que vivant et mourant et enterré grâce à cet « reins d'autrui » toujours promettant de payer, promettant de payer demain et mourant aujourd'hui, insolvable, cherchant à se concilier la faveur, à obtenir la pratique, de combien de façons, à part les délits punis de prison, mentant, flattant, votant, se rétrécissant dans une coquille de noix de civilité ou se dilatant dans une atmosphère de légère et vaporeuse générosité en vue de décider leurs voisins à leur laisser fabriquer ses souliers son chapeau, son habit, sa voiture ou importer pour lui son épicerie, se rendant malade pour mettre de côté quelque chose en prévision d'un jour de maladie, quelque chose qui ira s'engloutir dans le ventre de quelques vieux coffres ou dans quelques bas de laine derrière la maçonnerie ou, plus en sûreté, dans la banque de briques et de moellons, n'importe où, n'importe quelle grosse ou quelle petite somme. Je me demande parfois comment il se peut que nous soyons assez frivoles, si j'ose dire, pour prêter attention à cette forme grossière mais quelque peu étrangère de servitude appelée l'esclavage nègre, tant il est de fins et rusés maîtres pour réduire en esclavage le nord et le sud à la fois. Il est dur d'avoir un surveillant du sud, il est pire d'en avoir un du nord. Mais le pire de tout, c'est d'être le commandeur d'esclaves de vous-même. Qu'allez-vous me parler de divinité dans l'homme ? Voyez le chartier sur la grande route allant de jour ou de nuit au marché. Nulle divinité l'agit-t-elle ? Son devoir le plus élevé, c'est de faire manger et boire ses chevaux. Qu'est-ce que sa destinée, selon lui, comparée aux intérêts de la navigation maritime ? Ne conduit-il pas pour le compte de sieur à long fouet de cocher ? Qu'a-t-il de divin ? Qu'a-t-il d'immortel ? Voyez comme il se tapit et rampe, comme tout le jour, vaguement, il a peur, n'étant immortel ni divin, mais l'esclave et le prisonnier de sa propre opinion de lui-même, renommée conquise par ses propres hauts faits. L'opinion publique est un faible tyran comparé à notre propre opinion privée. Ce qu'un homme pense de lui-même, voilà qui règle ou plutôt indique son destin. L'affranchissement de soi, quand ce serait dans les provinces des Indes occidentales du caprice et de l'imagination, ou donc le Wilberforce pour en venir à bout, songer, en outre, aux dames du pays qui font de la frivolité en attendant le jour suprême afin de ne pas déceler un trop vif intérêt pour leur destin. Comme si l'on pouvait tuer le temps sans insulter à l'éternité. L'existence que mènent généralement les hommes en est une de tranquille désespoir. Ce que l'on appelle résignation n'est autre chose que du désespoir confirmé. De la cité désespérée vous passez dans la campagne désespérée. Et c'est avec le courage du vison et du rat musqué qu'il vous faut vous consoler. Il n'est pas jusqu'à ce que l'on appelle les jeux et divertissements de l'espèce humaine qui ne recouvrent un désespoir stéréotypé, quoiqu'inconscient. Nul plaisir en eux car celui-ci vient après le travail mais c'est un signe de sagesse que de ne pas faire de choses désespérées. Si l'on considère ce qui, pour employer les termes du catéchisme, est la fin principale de l'homme et ce que sont les véritables besoins et moyens de l'existence, il semble que ce soit de préférence à tout autre que les hommes, après mûres réflexions, aient choisi leur mode ordinaire de vivre. Toutefois, ils croient honnêtement que nul choix ne leur est laissé. Mais les natures alertes et saines ne perdent pas de vue que le soleil s'est levé clair. Il n'est jamais trop tard pour renoncer à nos préjugés. Nulle façon de penser ou d'agir, si ancienne soit-elle, ne saurait être acceptée sans preuve. Ce que chacun répète en écho ou passe sous silence comme vrai aujourd'hui peut demain se révéler mensonge, simple fumée de l'opinion que d'aucuns avaient prises pour le nuage appelé à répandre sur les champs une pluie fertilisante. Ce que les vieilles gens disent que vous ne pouvez faire, l'essayant, vous vous apercevez que vous le pouvez fort bien. Aux vieilles gens, les vieux gestes, aux nouveaux venus, les gestes nouveaux. Les vieilles gens ne savaient peut-être pas suffisamment, jadis, aller chercher du combustible pour faire marcher le feu. Les nouveaux venus mettent un peu de bois sec sous un pot et les voilà emportés autour du globe avec la vitesse des oiseaux de façon à tuer les vieilles gens comme on dit. L'âge n'est pas mieux qualifié, à peine l'est-il autant, pour donner des leçons que la jeunesse car il n'a pas autant profité qu'il a perdu. On peut à la rigueur se demander si l'homme le plus sage a appris quelque chose de réelle valeur au cours de sa vie. Pratiquement, les vieux n'ont pas de conseils importants à donner aux jeunes, tant a été partiale leur propre expérience, tant leur existence a été une triste erreur pour de particuliers motifs suivant ce qu'ils doivent croire. Et il se peut qu'il leur soit resté quelquefois capable de démentir cette expérience. Seulement, ils sont moins jeunes qu'ils n'étaient. voilà une trentaine d'années que j'habite cette planète et je suis encore à entendre de la bouche de mes aînés le premier mot de conseil précieux sinon sérieux. Ils ne m'ont rien dit et probablement ne peuvent rien me dire à propos. Ici, la vie, champ d'expérience de grande étendue inexplorée par moi, mais il ne me sert de rien qu'il l'ait exploré. Si j'ai fait quelques découvertes que je juge de valeur, je suis sûr à la réflexion que mes mentors ne m'en ont soufflé mot. Certains fermiers me déclarent « On ne peut pas vivre uniquement de végétaux car ce n'est pas cela qui vous fait des eaux. » Sur quoi le voici qui religieusement consacre une partie de sa journée à soutenir sa thèse avec la matière première des eaux marchant tout le temps qu'il parle derrière ses bœufs qui, grâce à des eaux de végétaux, vont le caotant, lui et sa lourde charrue, à travers tous les obstacles. Il est des choses réellement nécessaires à la vie dans certains milieux, les plus impuissants et les plus malades, qui dans d'autres sont uniquement de luxe, dans d'autres encore totalement inconnus. Il semble à d'aucun que le territoire de la vie humaine ait été en entier parcouru par leurs prédécesseurs, monts et veaux tout ensemble, et qu'il n'est rien à quoi l'on ait pris garde. Suivant Evelyne, le sage Salomon prescrivit des ordonnances, relatives même à la distance des arbres, et les prêteurs romains ont déterminé le nombre de fois qu'il ait permis, sans violation de propriété, d'aller sur la terre de son voisin, ramasser les glands qui y tombent, ainsi que la part qui revient à ce voisin. Hippocrate a été jusqu'à laisser des instructions sur la façon dont nous devrions nous couper les ongles, c'est-à-dire au niveau des doigts, ni plus court, ni plus long. Nul doute que la lassitude et l'ennui même qui se flatte d'avoir épuisé toutes les ressources et les joies de la vie ne soient aussi vieux qu'Adam. Mais on n'a jamais pris les mesures de capacité de l'homme et on ne saurait, suivant nul précédent, juger de ce qu'il peut faire si peu en a tenté. Quel qu'ait été jusqu'ici tes insuccès, ne pleure pas, mon enfant, car où donc celui qui te désignera la partie restée inachevée de ton œuvre ? Il y a mille simples témoignages par lesquels nous pouvons juger nos existences. Comme par exemple que le soleil qui mûrit mes haricots illumine en même temps tout un système de terre comme la nôtre. M'en fussais-je souvenu que cela m'eût évité quelques erreurs. Ce n'est pas le jour sous lequel je les ai sarclés. Les étoiles sont les sommets de quel merveilleux triangle ! Quels êtres distants et différents dans les demeures variées de l'univers contemplent la même au même moment. La nature et la vie humaine sont aussi variées que nos divers tempéraments. Qui dira l'aspect sous lequel se présente la vie à autrui ? Pourrait-il se produire miracle plus grand que pour nous de regarder un instant par les yeux les uns des autres ? Nous vivrions dans tous les âges du monde sur l'heure. Que dis-je ? Dans tous les mondes des âges ? Histoire, poésie, mythologie ? Je ne sache pas de leçon de l'expérience d'autrui aussi frappante et aussi profitable que le serait celle-là. Ce que mes voisins appellent bien, je le crois en mon âme pour la majeure partie être mal. et si je me repends de quelque chose, ce doit fort vraisemblablement être de ma bonne conduite. Quel démon m'a possédé pour que je me sois si bien conduit ? Vous pouvez dire la chose la plus sage que vous pouvez, vieillard, vous qui avez vécu soixante-dix années non sans honneur d'une sorte, j'entends une voix irrésistible m'attirer loin de tout cela. Une génération abandonne les entreprises d'une autre comme des vaisseaux échoués. Je crois que nous pouvons sans danger nous bercer de confiance un tantinet plus que nous ne faisons. Nous pouvons nous départir à notre égard de tout autant de soucis que nous en dispensons honnêtement d'ailleurs. La nature est aussi bien adaptée à notre faiblesse qu'à notre force. L'anxiété et la tension continue de certains est à bien peu de choses près une forme incurable de maladie. On nous porte à exagérer l'importance de ce que nous faisons de travail et cependant qu'il en est de non fait par nous ou que serait-ce si nous étions tombés malades. Que vigilants nous sommes déterminés à ne pas vivre par la foi si nous pouvons l'éviter. Tout le jour sur le qui vive le soir nous disons nos prières de mauvaise grâce et nous confions aux éventualités. Ainsi bel et bien sommes-nous contraints de vivre vénérant notre vie et niant la possibilité de changement. C'est le seul moyen déclare-nous mais il est autant de moyens qu'il se peut tirer de rayons d'un centre. Tout changement est un miracle à contempler mais c'est un miracle renouvelé à tout instant. Confucius disait savoir savoir que nous savons ce que nous savons et que nous ne savons pas ce que nous ne savons pas en cela le vrai savoir. Lorsqu'un homme aura réduit un fait de l'imagination à être un fait pour sa compréhension j'augure que tous les hommes établiront enfin leurs existences sur cette base. Examinons un moment ce qu'en grande partie peuvent bien être le trouble et l'anxiété dont j'ai parlé et jusqu'où il est nécessaire que nous nous montrions troublés ou tout au moins soucieux. Il ne serait pas sans avantage de mener une vie primitive et de frontières quoiqu'au milieu d'une civilisation apparente quand ce ne serait que pour apprendre en quoi consiste le grossier nécessaire de la vie et quelle méthode on a employé pour se le procurer. Sinon de jeter un coup d'œil sur les vieux livres de comptes des marchands afin de voir ce que c'était que les hommes achetaient le plus communément dans les boutiques, ce dont ils faisaient provision, c'est-à-dire ce qu'on entend par les plus grossières épiceries. Car les améliorations apportées par les siècles n'ont eu que peu d'influence sur les lois essentielles de l'existence de l'homme. De même que nos squelettes, probablement, n'ont pas à se voir distinguer de ceux de nos ancêtres. Par les mots nécessaires de la vie, j'entends tout ce qui, fruit des efforts de l'homme, a été dès le début ou est devenu par l'effet d'une longue habitude si important à la vie humaine qu'il se trouvera peu de gens, s'il se trouve quiconque, pour tenter jamais de s'en passer, que ce soit à cause de vie sauvage, de pauvreté ou de philosophie. Pour maintes créatures, il n'existe en ce sens qu'un seul nécessaire de la vie, le vivre. Pour le bison de la prairie, cela consiste en quelques pouces d'herbe tendre avec de l'eau à boire, à moins qu'il ne recherche le couvert de la forêt ou l'ombre de la montagne. Nul représentant de la jante animale ne requiert plus que le vivre et le couvert. Les nécessités de la vie pour l'homme en ce climat peuvent, assez exactement, se répartir sous les différentes rubriques de vivre, couvert, vêtement et combustible. Car il faut attendre que nous nous les soyons assurés pour aborder les vrais problèmes de la vie avec liberté et espoir de succès. L'homme a inventé non seulement les maisons, mais les vêtements, mais les aliments cuits. Et il se peut que de la découverte accidentelle de la chaleur produite par le feu et de l'usage qui en est la conséquence, luxe pour commencer, naquit la présente nécessité de s'asseoir près de lui. Nous voyons les chats et les chiens acquérir la même seconde nature. Grâce à un couvert et à un vêtement convenable, nous retenons légitimement notre chaleur interne. Mais avec un excès de cela ou de combustible, c'est-à-dire avec une chaleur externe plus grande que notre chaleur interne, ne peut-on dire que commence proprement la cuisine ? Darwin, le naturaliste, raconte à propos des habitants de la terre de feu que dans le temps où ses propres compagnons, tous bien vêtus et assis près de la flamme, étaient loin d'avoir trop chaud, on remarquait à sa grande surprise que ces sauvages nus qui se tenaient à l'écart ruisselaient de sueur pour se voir de la sorte rôti. De même, nous dit-on, le néo-hollandais va impunément nu alors que l'Européen grelotte dans ses vêtements. Est-il impossible d'unir la vigueur de ces sauvages à l'intellectualité de l'homme civilisé ? Suivant Liebig, le corps de l'homme est un fourneau et les vivres l'aliment qui entretient la combustion dans les poumons. En temps froid, nous mangeons davantage et moins en temps chaud. La chaleur animale est le résultat d'une combustion lente. Est-elle trop rapide que se produisent la maladie et la mort ? Soit par défaut d'aliment, soit par vice de tirage, le feu s'éteint. Il va sans dire que la chaleur vitale n'a pas à se voir confondue avec le feu, mais trêve d'analogie. Il apparaît donc, d'après le tableau qui précède, que l'expression « vie animale » est presque synonyme de l'expression « chaleur animale ». Car tandis que le « vivre » peut être considéré comme le « combustible » qui entretient le feu en nous et le « combustible » ne sert qu'à préparer ce « vivre » ou à accroître la chaleur de nos corps par addition venue du dehors, le couvert et aussi le vêtement ne servent qu'à retenir la chaleur ainsi engendrée et absorbée. La grande nécessité donc, pour nos corps, est de se tenir chaud, de retenir en nous la chaleur vitale. Que de peine en conséquence nous prenons à propos non seulement de notre vivre et vêtements et couverts mais de nos lits lesquels sont nos vêtements de nuit dépouillant nids et estomac d'oiseau pour préparer ce couvert à l'intérieur d'un couvert comme la taupe à son lit d'herbe et de feuilles au fond de son terrier. Le pauvre homme est habitué à trouver que ce monde en est un bien froid et au froid non moins physique que social rattachons-nous directement une grande partie de nos maux. L'été sous certains climats rend possible à l'homme une sorte de vie paradisiaque. Le combustible sauf pour cuire son vivre lui devient alors inutile. Le soleil est son feu et beaucoup parmi les fruits se trouvent suffisamment cuits par ses rayons. Tandis que le vivre en général plus varié se procure plus aisément et que le vêtement ainsi que le couvert perdent totalement ou presque leur utilité. Au temps présent et en ce pays si j'en crois ma propre expérience quelques ustensiles un couteau une hache une bêche une brouette etc. et pour les gens studieux lampes papeteries accès à quelques bouquins se rangent immédiatement après le nécessaire comme ils se procurent tous à un prix dérisoire ce qui n'empêche d'aucun nom des plus sages d'aller de l'autre côté du globe dans des régions barbares et malsaines se consacrer des dix ou vingt années au commerce en vue de pouvoir vivre c'est-à-dire se tenir confortablement chaud et en fin de compte mourir dans la nouvelle Angleterre. Les luxueusement riches ne se contentent pas de se tenir confortablement chaud mais s'entourent d'une chaleur contre nature. Comme je l'ai déjà laissé entendre ils se font cuire cela va sans dire à la mode. Le luxe en général et beaucoup du soi-disant bien-être non seulement ne sont pas indispensables mais sont un obstacle positif à l'ascension de l'espèce humaine. Au regard du luxe et du bien-être les sages ont de tout temps mené une vie plus simple et plus frugale que les pauvres. Les anciens philosophes chinois hindous persans et grecs représentent une classe que pas une n'égala en pauvreté pour ce qui est des richesses extérieures ni en richesse pour ce qui est des richesses intérieures. Nous ne savons pas grand-chose sur eux. Il est étonnant que nous sachions d'eux autant que nous faisons. La même remarque peut s'appliquer aux réformateurs et bienfaiteurs plus modernes de leur race. Nul ne peut se dire impartial ou prudent observateur de la vie humaine qui ne se place sur le terrain avantageux de ce que nous appellerons la pauvreté volontaire. D'une vie de luxe, le fruit est luxure, qu'il s'agisse d'agriculture, de commerce, de littérature ou d'art. Il y a de nos jours des professeurs de philosophie mais pas de philosophes. Encore est-il admirable de professer pourquoi il fut jadis admirable de vivre. Être philosophe ne consiste pas simplement à avoir de subtiles pensées ni même à fonder une école mais à chérir assez la sagesse pour mener une vie conforme à ses préceptes, une vie de simplicité, d'indépendance, de magnanimité et de confiance. Cela consiste à résoudre quelques-uns des problèmes de la vie, non pas en théorie seulement, mais en pratique. Le succès des grands savants et penseurs en général est un succès de courtisans, ni royals ni virils. Ils s'accommodent de vivre tout bonnement selon la règle commune, presque comme faisaient leurs pères et ne se montrent en nul sens des procréateurs d'une plus noble race d'hommes. Mais comment se fait-il que les hommes sans cesse dégénèrent ? Qu'est-ce qui fait que les familles s'éteignent ? De quelle nature est le luxe qui énerve et détruit les nations ? Sommes-nous bien sûr qu'il n'en soit pas de traces dans notre propre existence ? Le philosophe est en avance sur son siècle jusque dans la forme extérieure de sa vie. Il ne se nourrit, ne s'abrite, ne se veine ni ne se chauffe comme ses contemporains. Comment pourrait-on se dire philosophe à moins de maintenir sa chaleur vitale suivant de meilleurs procédés que les autres hommes ? Lorsqu'un homme est chauffé suivant les différents modes que j'ai décrits, que lui faut-il ensuite ? Assurément nul surcroît de chaleur du même genre, ni nourriture plus abondante et plus riche, maison plus spacieuse et plus splendide, vêtements plus beaux et en plus grand nombre, feu plus nombreux, plus continu et plus chaud et le reste. Une fois qu'il s'est procuré les choses nécessaires à l'existence, s'offre une autre alternative que de se procurer les superfluités. Et c'est de se laisser aller maintenant à l'aventure sur le vaisseau de la vie. C'est vacances, loin d'un travail plus humble ayant commencé. Le sol, semble-t-il, convient à la semence car elle a dirigé sa radicule de haut en bas et voici qu'en outre, elle peut diriger sa jeune pousse de bas en haut avec confiance. Pourquoi l'homme a-t-il pris si fermement racines en terre sinon pour s'élever en semblable proportion là-haut dans les cieux ? Car les plantes nobles se voient priser pour le fruit qu'elles finissent par porter dans l'air et la lumière loin du sol et reçoivent un autre traitement que les comestibles plus humbles lesquels, tout bien haut qu'ils puissent être, se voient cultiver seulement jusqu'à ce qu'ils aient parfait leurs racines et souvent coupés au collet à cet effet de sorte qu'en général on ne saurait les reconnaître au temps de leur floraison. Je n'entends pas prescrire de règles aux natures fortes et vaillantes lesquelles veilleront à leurs propres affaires tant au ciel qu'en enfer et peut-être bâtiront avec plus de magnificence et dépenseront avec plus de prodigalité que les plus riches sans jamais s'appauvrir ne sachant comment elles vivent s'il en est à vrai dire tel qu'on en a rêvé plus qu'à ceux qui trouvant leur courage et leur inspiration précisément dans le présent état de choses le choix avec la tendresse et l'enthousiasme d'amoureux et jusqu'à un certain point je me reconnais de cela. Je ne m'adresse pas à ceux qui ont un bon emploi quelles qu'en soient les conditions et ils savent s'ils ont un bon emploi ou non mais principalement à la masse des mécontents qui vont se plaignant avec indolence de la dureté de leur sort ou des temps quand ils pourraient les améliorer. Il en est qui se plaignent de tout de la façon la plus énergique et la plus inconsolable parce qu'ils font comme ils disent leur devoir. J'ai en vue aussi cette classe opulente en apparence mais de toute la plus terriblement appauvrie qui a accumulé la scorie et ne sait comment s'en servir ou s'en débarrasser ayant ainsi de ses mains forgé ses propres chaînes d'or ou d'argent. Si je tentais de raconter comment j'ai désiré employer ma vie au cours des années passées il est probable que je surprendrais ceux de mes lecteurs quelque peu au courant de mon histoire actuelle. Il est certain que j'étonnerais ceux qui n'en connaissent rien. Je me contenterais de faire allusion à quelques-unes des entreprises qui ont été l'objet de mes soins. En n'importe quelle saison à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit je me suis inquiété d'utiliser l'encoche du temps et d'en ébrécher en outre mon bâton de me tenir à la rencontre de deux éternités le passé et l'avenir laquelle n'est autre que le moment présent de me tenir de l'orteil sur cette ligne. Vous pardonnerez quelques obscurités attendu qu'il ait en mon métier plus de secrets qu'en celui de la plupart des hommes secrets toutefois non volontairement gardés mais inséparables de son caractère même. J'en dévoilerai volontiers tout ce que j'en sais sans jamais peindre défense d'entrée sur ma barrière. Je perdis il y a longtemps un chien de chasse un cheval-baie et une tourterelle et suis encore à leur poursuite. Nombreux sont les voyageurs auxquels je me suis adressé à leur sujet les décrivant par leurs empreintes et par les noms auxquels ils répondaient. J'en ai rencontré un ou deux qui avaient entendu le chien le galop du cheval et même vu la tourterelle disparaître derrière un nuage. Ils semblaient aussi soucieux de les retrouver que si ce fustent eux-mêmes qui les eussent perdus. Anticipons non point simplement sur le lever du soleil et l'aurore mais si possible sur la nature elle-même. Que de matin était comme hiver avant que nul voisin fût à vaquer à ses affaires déjà l'étais-je à la mienne. Sans doute nombre de mes concitoyens m'ont-ils rencontré revenant de cette aventure fermiers partant à l'aube pour Boston ou bûcherons se rendant à leur travail. C'est vrai je n'ai jamais assisté d'une façon effective le soleil en son lever mais n'en doutez pas il était de toute importance d'y être seulement présent. Que de jours d'automne oui et d'hiver ai-je passé hors de la ville à essayer d'entendre ce qui était dans le vent l'entendre et l'emporter bien vite. Je faillis y engloutir tout mon capital et perdre le souffle par-dessus le marché courant à son encontre. Cela eut-il intéressé l'un ou l'autre des partis politiques en eut-il dépendu qu'on l'eût vu apparaître dans la gazette avec les nouvelles du matin ? À d'autres moments guettant de l'observatoire de quelques rochers ou de quelques arbres pour télégraphier n'importe quelle nouvelle arrivée ou le soir à la cime des monts attendant que le ciel tombe pour tâcher de surprendre quelque chose quoique ce que je surpris ne fut jamais abondant et à l'instar de la manne refondit au soleil. Longtemps je fus reporter d'un journal à tirage assez restreint dont le directeur n'a jamais encore jugé à propos d'imprimer le gros de mes articles et comme il est trop ordinaire avec les écrivains j'en fus uniquement pour mes peines. Toutefois ici en mes peines résida ma récompense. Durant nombre d'années je fus inspecteur par moi-même appointé des tempêtes de neige comme des tempêtes de pluie et fis bien mon service surveillant sinon des grandes routes du moins des sentiers de forêt ainsi que de tout chemin à travers les lots de terre veillant à les tenir ouverts et à ce que des ponts jetés sur les ravins rendissent ceci franchissable en toute saison là où le talon public avait témoigné de leur utilité. J'ai gardé le bétail sauvage de la ville lequel en sautant par-dessus les clôtures n'est pas sans causer de l'ennui aux pâtres fidèles et j'ai tenu un œil ouvert sur les coins et recoins non fréquentés de la ferme bien que parfois sans savoir lequel de Jonas ou de Salomon travaillait aujourd'hui dans tel champ ce n'était pas mon affaire. J'ai arrosé la rouge galussacis le ragoumier et le micocoulier le pain rouge et le freine noir le raisin blanc et la violette jaune qui autrement auraient dépéri au temps de la sécheresse. Bref je continuais de la sorte longtemps je peux le dire sans me vanter à m'occuper fidèlement de mon affaire jusqu'au jour où il devint de plus en plus évident que mes concitoyens ne m'admettraient pas après tout sur la liste des fonctionnaires de la ville plus qu'ils ne feraient de ma place une sinécure pourvue d'un traitement raisonnable. Mais compte que je peux jurer avoir tenu avec fidélité jamais je n'arrivais je dois le dire à les voir apurés encore moins acceptés moins encore payés et réglés. Cependant je ne me suis pas arrêté à cela. Il y a peu de temps un indien nomade s'en alla proposer des paniers chez un homme de loi bien connu dans mon voisinage. « Voulez-vous acheter des paniers ? » demanda-t-il. « Non, nous n'en avons pas besoin » lui fut-il répondu. « Eh quoi ? » s'exclama l'indien en s'éloignant. « Allez-vous nous faire mourir de faim ? » Ayant vu ces industrieux voisins blancs si à leur aise que l'homme de loi n'avait qu'à tresser des arguments et que par les faits d'on ne sait quelle sorcellerie il s'en suivait argent et situation il s'était dit « Je vais me mettre dans les affaires. Je vais tresser des paniers ces choses à ma portée. » Croyant que lorsqu'il aurait fait des paniers il aurait fait son devoir et qu'alors ce serait celui de l'homme blanc de les acheter. Il n'avait pas découvert la nécessité pour lui de faire en sorte qu'il valût la peine pour l'autre de les acheter ou tout au moins de l'amener à penser qu'il en fut ainsi ou bien de fabriquer quelque chose autre que l'homme blanc crut bon d'acheter. Moi aussi j'avais tressé une espèce de panier d'un travail délicat mais je n'avais pas fait en sorte qu'il valût pour quiconque la peine de les acheter. Toutefois n'en pensais-je pas moins dans mon cas qu'il valait la peine pour moi de les tresser et au lieu d'examiner la question de faire en sorte que les hommes crussent bon d'acheter mes paniers j'examinais de préférence celles d'éviter la nécessité de les vendre. L'existence que les hommes louent et considèrent comme réussie n'est que d'une sorte. Pourquoi exagérer une sorte au dépend des autres ? M'apercevant que mes concitoyens n'allaient vraisemblablement pas m'offrir de place à la mairie plus qu'ailleurs de vicariats ou de cures mais qu'il me fallait me tirer d'affaires comme je pourrais, je me retournais de façon plus exclusive que jamais vers les bois où j'étais mieux connu. Je résolus de m'établir sur le champ sans attendre d'avoir acquis l'usuel pécule en me servant des maigres ressources que je m'étais déjà procurées. Mon but en allant à l'étang de Walden était non pas d'y vivre à bon compte plus que d'y vivre chèrement mais de conclure certaines affaires personnelles avec le minimum d'obstacles et qui lui semblait moins triste qu'insensé de se voir empêché de mener à bien par défaut d'un peu de sens commun d'un peu d'esprit d'entreprise et de tour de main. Je me suis toujours efforcé d'acquérir des habitudes strictes en affaires. Elles sont indispensables à tout homme. Est-ce avec le céleste empire que vous trafiquez alors quelques petits comptoirs sur la côte dans quelques ports de Salem suffira comme point d'attache ? Vous exporterez tels articles qu'offre le pays rien que des produits indigènes beaucoup de glace et de bois de pin et un peu de granit toujours sous pavillon indigène. Ce seront là de bonnes spéculations. Avoir l'œil sur tous les détails vous-même en personne être à la fois pilote et capitaine armateur et assureur acheter et vendre et tenir les comptes lire toutes les lettres reçues écrire ou lire toutes les lettres à envoyer surveiller le déchargement des importations nuit et jour se trouver sur nombre de points de la côte presque à la même heure il arrivera souvent que le fret le plus riche se verra déchargé sur une plage de New Jersey être votre propre télégraphe balayant du regard l'horizon sans relâche élant tous les vaisseaux qui passent à destination de quelques points de la côte tenir toujours prête une expédition d'articles pour alimenter tel marché aussi lointain qu'insatiable vous tenir vous-même informé de l'état des marchés des bruits de guerre et de paix partout et prévoir les tendances du commerce et de la civilisation mettant à profit les résultats de tous les voyages d'exploration usant des nouveaux passages et de tous les progrès de la navigation les cartes marines à étudier la position des récifs des phares nouveaux des bouées nouvelles à déterminer et toujours et sans cesse les tables de logarithmes à corriger car il n'est pas rare que l'erreur d'un calculateur fait que vient se briser sur un rocher tel vaisseau qui eut dû atteindre une jetée hospitalière il y a là le sang inconnu de la Pérouse la science universelle avec laquelle il faut marcher de pair en étudiant la vie de tous les grands explorateurs et navigateurs grands aventuriers et marchands depuis Hanon et les phéniciens jusqu'à nos jours enfin le compte des marchandises en magasin à prendre de temps à autre pour savoir où vous en êtes c'est un labeur à exercer les facultés d'un homme tous ces problèmes de profits et pertes d'intérêts de tards et traits y compris le jaugage de toutes sortes qui demandent des connaissances universelles j'ai pensé que les temps de Walden seraient un bon centre d'affaires non point uniquement à cause du chemin de fer et du commerce de la glace il offre des avantages qu'il peut ne pas être de bonne politique de divulguer c'est un bon port et une bonne base pas de marais de la néva à combler quoi qu'il vous faille partout bâtir sur pilotis enfoncés de votre propre main on prétend qu'une marée montante avec vent d'ouest et de la glace dans la néva balairait Saint-Pétersbourg de la face de la terre attendu qu'il s'agissait d'une affaire où s'engager sans le capital usuel il peut n'être pas facile d'imaginer où ces moyens qui seront toujours indispensables à pareille entreprise se devaient trouver en ce qui concerne le vêtement pour en venir tout de suite au côté pratique de la question peut-être en nous le procurant sommes-nous guidés plus souvent par l'amour de la nouveauté et certains soucis de l'opinion des hommes que par une véritable utilité que celui qui a du travail à faire se rappelle que l'objet du vêtement est en premier lieu de retenir la chaleur vitale et en second lieu étant donné cet état-ci de société de couvrir la nudité sur quoi il évaluera ce qu'il peut accomplir de travail nécessaire ou important sans ajouter à sa garde-robe les rois et les reines qui ne portent un costume qu'une seule fois quoique fait par quelques tailleurs ou couturières de leur majesté ignore le bien-être de porter un costume qui vous va ce ne sont guère que chevalets de bois à prendre les habits du dimanche chaque jour nos vêtements s'assimilent davantage à nous-mêmes recevant l'empreinte du caractère de qui les portent au point que nous hésitons à les mettre au rencard sans tel délai tel remède médicaux et autres solennités de ce genre tout comme nos corps jamais homme ne baissa dans mon estime pour porter une pièce dans ses vêtements encore suis-je sûr qu'en général on s'inquiète plus d'avoir des vêtements à la mode ou tout au moins bien fait et sans pièce que d'avoir une conscience solide alors que l'accro ne fut-il pas raccommodé le pire des vices ainsi dévoilé n'est-il peut-être que l'imprévoyance il m'arrive parfois de soumettre les personnes de ma connaissance à des épreuves du genre de celle-ci qui s'accommoderait de porter une pièce sinon seulement deux coutures de trop sur le genou la plupart font comme si elles croyaient que tel malheur serait la ruine de tout espoir pour elles dans la vie il leur serait plus aisé de gagner la vie la cloche-pied avec une jambe rompue qu'avec un pantalon arrive-t-il un accident aux jambes d'un monsieur que souvent on peut les raccommoder mais semblable accident arrive-t-il aux jambes de son pantalon que le mal est sans remède car ce dont il fait cas c'est non pas ce qui est vraiment respectable mais ce qui est respecté nous connaissons peu d'hommes mais combien de vestes et de culottes habillé de votre dernière chemise un épouvantail tenez-vous sans chemise à côté qui ne s'empressera de saluer l'épouvantail passant devant un champ de maïs l'autre jour près d'un chapeau et d'une veste sur un pieu je reconnus le propriétaire de la ferme il se ressentait seulement un peu plus des intempéries que lorsque je l'avais vu pour la dernière fois j'ai entendu parler d'un chien qui aboyait après tout étranger approchant du bien de son maître pourvu qu'il fût vêtu et qu'un voleur nu faisait taire aisément il est intéressant de se demander jusqu'où les hommes conserveraient leur rang respectif si on les dépouillait de leurs vêtements pourriez-vous en pareil cas dire avec certitude d'une société quelconque d'hommes civilisés celui qui appartenait à la classe la plus respectée lorsque madame Pfeiffer dans ses aventureux voyages autour du monde de l'est à l'ouest eut au retour atteint la Russie d'Asie elle sentit dit-elle la nécessité de porter autre chose qu'un costume de voyage pour aller se présenter aux autorités car elle était maintenant en pays civilisé où l'on juge les gens sur l'habit il n'est pas jusque dans les villes démocratiques de notre nouvelle Angleterre où la possession accidentelle de la richesse avec sa manifestation dans la toilette et l'équipage seul ne vaillent au possesseur presque un universel respect mais ceux qui dispensent tel respect si nombreux soient-ils ne sont à cet égard que païens et réclament l'envoi d'un missionnaire en outre les vêtements ont introduit la couture genre de travail que l'on peut appeler sans fin une toilette de femme en tout cas jamais n'est terminée l'homme qui à la longue a trouvé quelque chose à faire n'aura pas besoin d'acheter un costume neuf pour le mettre à cet effet selon lui l'ancien suffira qui depuis un temps indéterminé reste à la poussière dans le grenier deux vieux souliers serviront à un héros plus longtemps qu'ils n'ont servi à son valet si héros jamais eut valet les pieds nus sont plus vieux que les souliers et il peut les faire aller ceux-là seuls qui vont en soirée et fréquentent les salles d'assemblée législatives doivent avoir des habits neufs des habits à changer aussi souvent qu'en eux l'homme change mais si mes vestes et culottes mes chapeaux et souliers sont bons à ce que dedans je puisse adorer Dieu ils feront l'affaire ne trouvez-vous pas ? qui jamais vit ses vieux habits sa vieille veste bel et bien usée retournée à ses premiers éléments au point que ce ne fut un acte de charité que de l'abandonner à quelques pauvres garçons pour être il se peut abandonné par lui à quelque autre plus pauvre encore ou dirons-nous plus riche qui pouvait s'en tirer à moins oui prenez garde à toute entreprise qui réclame des habits neufs et non pas plutôt un porteur d'habits neufs si l'homme n'est pas neuf comment faire aller les habits neufs si vous avez en vue quelques entreprises faites-en l'essai sous vos vieux habits ce qu'il faut aux hommes ce n'est pas quelque chose avec quoi faire mais quelque chose à faire ou plutôt quelque chose à être sans doute ne devrions-nous jamais nous procurer de nouveaux costumes si déguenillés ou sales que soit l'ancien que nous n'ayons dirigé entrepris ou navigué en quelque manière de façon à nous sentir des hommes nouveaux dans cet ancien et à ce que le gardé équivaille à conserver du vin nouveau dans de vieilles outres notre saison de mue comme celle des volatiles doit être une crise dans notre vie le plongeon pour la passer se retire aux étangs solitaires de même aussi le serpent rejette sa dépouille et la chenille son habit véreux grâce à un travail et une expansion intérieure car les hardes ne sont que notre cuticule et notre enveloppe mortelle extrême autrement on nous trouvera naviguant sous un faux pavillon et nous serons inévitablement rejetés par notre propre opinion aussi bien que par celle de l'espèce humaine nous revêtons habit sur habit comme si nous croissions à la ressemblance des plantes exogènes par addition externe nos vêtements extérieurs souvent minces et illusoires sont notre épiderme ou fausse peau qui ne participe pas de notre vie et dont nous pouvons nous dépouiller par-ci par-là sans sérieux dommages nos habits plus épais constamment portés sont notre tégument cellulaire ou cortex mais nos chemises sont notre libère ou véritable écorce qu'on ne peut enlever sans charmer et par conséquent détruire l'homme je crois que toutes les races à certains moments portent quelque chose d'équivalent à la chemise il est désirable que l'homme soit vêtu avec une simplicité qui lui permette de poser les mains sur lui dans les ténèbres et qu'il vive à tous égards dans un état de concision et de préparation telles que l'ennemi vint-il à prendre la ville il puisse comme le vieux philosophe sortir des portes les mains vides sans inquiétude quand un seul habit en la plupart des cas en vaut trois légers et que le vêtement à bon marché s'acquiert à des prix fait vraiment pour contenter le client quand on peut pour 5 dollars acheter une bonne veste qui durera un nombre égal d'années pour 2 dollars un bon pantalon des chaussures de cuir solide pour 1 dollar et demi la paire un chapeau d'été pour un quart de dollar et une casquette d'hiver pour 62 cents et demi laquelle fabriquer chez soi pour un coup purement nominal sera meilleur encore ou donc si pauvre qui de la sorte vêtue sur son propre salaire ne trouve homme assez avisé pour lui rendre hommage demandais-je des habits d'une forme particulière que ma tailleuse de répondre avec gravité on ne les fait pas comme cela aujourd'hui sans appuyer le moins du monde sur le on comme si elle citait une autorité aussi impersonnelle que le destin et je trouve difficile de faire faire ce que je veux simplement parce qu'elle ne peut croire que je veuille ce que je dis que j'ai que j'ai cette témérité entendant telle sentence d'oracle je reste un moment absorbé en pensée et j'appuie intérieurement sur chaque mot l'un après l'autre afin d'arriver à en déterminer le sens afin de découvrir suivant quel degré de consanguinité on se trouve apparenté à moi et l'autorité qu'il peut avoir en une affaire qui me touche de si près finalement je suis porté à répondre avec un égal mystère et sans davantage appuyer sur le on c'est vrai on ne les faisait pas comme cela jusqu'alors mais aujourd'hui on les fait comme cela à quoi sert de me prendre ces mesures si oubliant de prendre celles de mon caractère elles ne s'occupent que de la largeur de mes épaules comme qui dirait une patère à pendre la bille ce n'est ni aux grâces ni aux parcs que nous rendons incultes mais à la mode elles filent tissent et taillent en toute autorité le singe en chef à Paris met une casquette de voyage sur quoi tous les singes d'Amérique font de même je désespère parfois d'obtenir quoi que ce soit de vraiment simple et honnête fait en ce monde grâce à l'assistance des hommes il les faudrait auparavant passer sous une forte presse pour en exprimer les vieilles idées de façon à ce qu'ils ne se remettent pas sur pied trop tôt et alors se trouverait dans l'assemblée quelqu'un pour avoir une lubie en tête éclose d'un oeuf déposé là Dieu sait quand attendu que le feu même n'arrive pas à tuer ces choses et vous en seriez pour vos frais néanmoins nous ne devons pas oublier qu'une momie passe pour nous avoir transmis du blé égyptien à tout prendre je crois qu'on ne saurait soutenir que l'habillement c'est en ce pays plus qu'en n'importe quel autre élevé à la dignité d'un art aujourd'hui les hommes s'arrangent pour porter ce qu'ils peuvent se procurer comme des marins naufragés ils mettent ce qu'ils trouvent sur la plage et à petite distance soit détendu soit de temps se moquent réciproquement de leur mascarade chaque génération rit des anciennes modes tout en suivant religieusement les nouvelles nous portons un regard aussi amusé sur le costume d'Henri VIII ou de la reine Elisabeth que s'il s'agissait de celui du roi ou de la reine des îles cannibales tout costume une fois ôté est pitoyable et grotesque ce n'est que l'œil sérieux qui endarde et la vie sincère passée en lui qui réprime le rire et consacre le costume de n'importe qui car le qu'un soit pris de la colique et sa livrée devra servir à cette disposition également le soldat est-il atteint par un boulet de canon que les lambeaux sont saillants comme la pourpre le goût puéri les barbares hommes et femmes manifestent pour les nouveaux modèles fait à Dieu sait combien d'entre eux secouer le caléidoscope et loucher dedans afin d'y découvrir la figure particulière que réclame aujourd'hui cette génération les fabricants ont appris que ce goût est purement capricieux de deux modèles qui ne diffère que grâce à quelques fils d'une certaine couleur en plus ou en moins l'un se vendra tout de suite l'autre restera sur le rayon quoique fréquemment il arrive qu'à une saison d'intervalle c'est le dernier qui devient le plus à la mode en comparaison le tatouage n'est pas la hideuse coutume pour laquelle il passe il ne saurait être barbare du fait seul que l'impression est à fleur de peau et inaltérable je ne peux croire que notre système manufacturier soit pour les hommes le meilleur mode de se procurer le vêtement la condition des ouvriers se rapproche de plus en plus chaque jour de celle des anglais et on ne saurait s'en étonner puisque autant que je l'ai entendu dire ou par moi-même observé l'objet principal est non pas pour l'espèce humaine de se voir bien et honnêtement vêtue mais incontestablement pour les corporations de pouvoir s'enrichir les hommes n'atteignent en fin de compte que ce qu'ils visent aussi du style manqué sur le champ leur but mieux vaut pour eux viser quelque chose de haut pour ce qui est d'un couvert je ne nie pas que ce ne soit aujourd'hui un nécessaire de la vie bien qu'on ait l'exemple d'hommes qui s'en soient passés durant de longues périodes en des contrées plus froides que celles-ci Samuel Leng déclare que le lapon sous ses vêtements de peau et dans un sac de peau qu'il se passe par-dessus la tête et les épaules dormira toutes les nuits qu'on voudra sur la neige par un degré de froid auquel ne résisterait la vie de quiconque à ce froid exposé sous n'importe quel costume de laine il les avait vus dormir de la sorte encore ajoute-t-il ils ne sont pas plus endurcis que d'autres mais probablement l'homme n'était pas depuis longtemps sur la terre qu'il avait déjà découvert la commodité qu'offre une maison le bien-être domestique locution qui peut à l'origine avoir signifié les satisfactions de la maison plus que celle de la famille toutes partielles et accidentelles qu'elles doivent être sous les climats où la maison s'associe dans nos pensées surtout à l'hiver et à la saison des pluies et les deux tiers de l'année sauf pour servir de parasol n'est nullement nécessaire sous notre climat en été ce fut tout d'abord presque uniquement un abri pour la nuit dans les gazettes indiennes un wigwam était le symbole d'une journée de marche et une rangée de ces wigwams gravés ou peintes sur l'écorce d'un arbre signifiait que tant de fois on avait campé l'homme n'a pas été fait si fortement charpenté ni si robuste pour qu'il lui faille chercher à rétrécir son univers et entourer de murs un espace à sa taille il fut tout d'abord nu et au grand air mais malgré le charme qu'il y pouvait trouver en temps calme et chaud dans le jour peut-être la saison pluvieuse et l'hiver sans parler du soleil torride eussent-il détruit son espèce en germe s'il ne se fut hâté d'endosser le couvert d'une maison Adam et Ève suivant la fable revêtirent le berceau de feuillage avant autres vêtements il fallut à l'homme un foyer un lieu de chaleur ou de bien-être d'abord de chaleur physique puis la chaleur des affections il est possible d'imaginer un temps où en l'enfance de la race humaine quelques mortels entreprenants s'insinua en un trou de rocher pour abri tout enfant recommence le monde jusqu'à un certain point et se plaît à rester dehors fusse dans l'humidité et le froid il joue à la maison tout comme au cheval poussé en cela par un instinct qui ne se rappelle l'intérêt avec lequel étant jeune il regardait les rochers en surplomb ou les moindres abords de cavernes c'était l'aspiration naturelle de cette part d'héritage laissée par notre plus primitif ancêtre qui survivait encore en nous de la caverne nous sommes passés aux toits de feuilles de palmier d'écorce et branchage de toiles tissées et tendues d'herbes et pailles de planches et bardeaux de pierres et tuiles à la fin nous ne savons plus ce que c'est que de vivre en plein air et nos existences sont domestiques sous plus de rapports que nous ne pensons de l'âtre au champ grande est la distance peut-être serait-ce un bien pour nous d'avoir à passer plus de nos jours et de nos nuits sans obstacle entre nous et les corps célestes et que le poète parle à moins de sous un toit ou que le saint n'y demeura pas si longtemps les oiseaux ne chantent pas dans les cavernes plus que les colombes ne cultivent leur innocence dans les colombiers toutefois se propose-t-on de bâtir une demeure qu'il convient de montrer quelques sagacités yanquis pour ne pas en fin de compte se trouver à la place dans un workhouse un labyrinthe sans fil un musée un hospice une prison ou quelques splendides mausolées réfléchissez d'abord à la légèreté que peut avoir l'abri absolument nécessaire j'ai vu des indiens penopscotes en cette ville habiter des tentes de minces cotonnades alors que la neige était épaisse de près d'un pied autour d'eux et je songeais qu'ils eussent été contents de la voir plus épaisse pour écarter le vent autrefois lorsque la façon de gagner ma vie honnêtement en ayant du temps de reste pour mes travaux personnels était une question qui me tourmentait plus encore qu'elle ne fait aujourd'hui car malheureusement je me suis quelque peu endurci j'avais coutume de voir le long de la voie du chemin de fer une grande boîte de six pieds de long sur trois de large dans quoi les ouvriers serraient leurs outils le soir et l'idée me vint que tout homme à la rigueur pourrait moyennant un dollar sans procurer une semblable pour après y avoir percé quelques trous de vrilles afin d'y admettre au moins l'air s'introduire dedans lorsqu'il pleuvait et le soir puis fermer le couvercle au crochet de la sorte avoir liberté d'amour en son âme être libre il ne semblait pas que ce fût la pire ni à tout prendre une méprisable alternative vous pouviez veiller aussi tard que bon vous semblait et à quelques moments que vous vous leviez sortir sans avoir le propriétaire du sol ou de la maison à vos trousses rapport au loyer maint homme se voit harcelé à mort pour payer le loyer d'une boîte plus large et plus luxueuse qui n'eut pas gelé à mort en une boîte comme celle-ci je suis loin de plaisanter l'économie est un sujet qui admet de se voir traiter avec légèreté mais dont on ne saurait se départir de même une maison confortable pour une race rude et robuste qui vivait le plus souvent dehors était jadis faite ici presque entièrement de tels matériaux que la nature vous mettait tout près sous la main Goukin qui fut surintendant des indiens sujet de la colonie de Massachusetts écrivant en 1674 déclare Les meilleures de leurs maisons sont couvertes fort proprement de façon à tenir calfeutré et au chaud d'écorces d'arbres détachées de leur tronc autant où l'arbre est en sève et transformées en grandes écailles grâce à la pression de fortes pièces de bois lorsqu'elles sont fraîches Les maisons plus modestes sont couvertes de nattes qu'ils fabriquent à l'aide d'une espèce de jonc et elles aussi tiennent passablement calfeutrées et au chaud sans valoir toutefois les premières J'en ai vu de 60 ou 100 pieds de long sur 30 de large Il m'est arrivé souvent de loger dans leur wigwam et je les ai trouvés aussi chauds que les meilleures maisons anglaises Il ajoute qu'à l'intérieur le sol était ordinairement recouvert et les murs tapissés de nattes brodées d'un travail excellent et qu'elles étaient meublées d'ustensiles d'hiver Les indiens étaient allés jusqu'à régler l'effet du vent au moyen d'une natte suspendue au-dessus du trou qui s'ouvrait dans le toit ému par une corde Dans le principe un abri de ce genre se construisait en un jour ou deux tout au plus pour être démoli et emporté en quelques heures et il n'était pas de famille qui ne possède à la sienne ou son appartement en l'une d'elles A l'état sauvage toute famille possède un abri valant les meilleurs et suffisant pour ses besoins primitifs les plus simples Mais je ne crois pas exagérer en disant que si les oiseaux du ciel ont leur nid les renards leur tanière et les sauvages leur wigwam il n'est pas dans la société civilisée moderne plus de la moitié des familles qui possèdent un abri Dans les grandes villes et cités où prévaut spécialement la civilisation le nombre de ceux qui possèdent un abri n'est que l'infime minorité Le reste paie pour ce vêtement le plus extérieur de tous devenu indispensable été comme hiver un tribut annuel qui suffirait à l'achat d'un village entier de wigwam indien mais qui pour l'instant contribue au maintien de sa pauvreté sa vie durant Je ne veux pas insister ici sur le désavantage de la location comparée à la possession mais il est évident que si le sauvage possède en propre son abri c'est à cause du peu qu'il coûte tandis que si l'homme civilisé loue en général le sien c'est parce qu'il n'a pas le moyen de le posséder plus qu'il ne finit à la longue par avoir davantage le moyen de le louer Mais répond-on il suffit aux civilisés pauvres de payer cette taxe pour s'assurer une demeure qui est un palais comparé à celle du sauvage une redevance annuelle de 25 à 100 dollars tels sont les prix du pays lui donne droit aux avantages des progrès réalisés par les siècles appartements spacieux peinture et papier frais cheminée ramford enduit de plâtre jalousie pompe en cuivre serrure à ressort l'avantage d'une cave et maintes autre chose mais comment se fait-il que celui qui passe pour jouir de tout cela soit si communément un civilisé pauvre alors que le sauvage qui ne le possède pas soit riche comme un sauvage si l'on affirme que la civilisation est un réel progrès dans la condition de l'homme et je crois qu'elle l'est mais que les sages seulement utilisent leurs avantages il faut montrer qu'elle a produit de meilleures habitations sans les rendre plus coûteuses or le coût d'une chose est le montant de ce que j'appellerais la vie requise en échange immédiatement ou à la longue une maison moyenne dans ce voisinage coûte peut-être 800 dollars et pour amasser cette somme il faudra de 10 à 15 années de la vie du travailleur même s'il n'est pas chargé de famille en estimant la valeur pécuniaire du travail de chaque homme à 1 dollar par jour car si certains reçoivent plus d'autres reçoivent moins de sorte qu'en général il lui aura fallu passer plus de la moitié de sa vie avant d'avoir gagné son wigwam le supposons-nous au lieu de cela payer un loyer que c'est tout simplement le choix douteux entre deux mots le sauvage eut-il été sage d'échanger son wigwam contre un palais à de telles conditions on devinera que je ramène autant qu'il y va de l'individu presque tout l'avantage de garder une propriété superflue comme fond en réserve pour l'avenir surtout au défraiement des dépenses funéraires mais peut-être l'homme n'est-il pas requis de s'ensevelir lui-même néanmoins voilà qui indique une distinction importante entre le civilisé et le sauvage et sans doute a-t-on des intentions sur nous pour notre bien en faisant de la vie d'un peuple civilisé une institution dans laquelle la vie de l'individu se voit à un degré considérable absorbé en vue de conserver et perfectionner celle de la race mais je désire montrer grâce à quel sacrifice s'obtient actuellement cet avantage et suggérer que nous pouvons peut-être vivre de façon à nous assurer tout l'avantage sans avoir en rien à souffrir du désavantage qu'entendez-vous en disant que le pauvre vous l'avez toujours avec vous ou que les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en sont agacées je suis vivant dit le Seigneur vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël voici toutes les âmes sont à moi l'âme du fils comme l'âme du père l'une et l'autre sont à moi l'âme qui pêche c'est celle qui mourra si j'envisage mes voisins les fermiers de Concorde au moins aussi à leur aise que les gens des autres classes je constate que pour la plupart ils ont peiné 20 30 ou 40 années pour devenir les véritables propriétaires de leur ferme qu'en général ils ont hérité avec des charges ou acheté avec de l'argent emprunté à intérêt et nous pouvons considérer un tiers de ce labeur comme représentant le coût de leur maison mais qu'ordinairement ils n'ont pas encore payé oui les charges quelquefois l'emportent sur la valeur de la ferme au point que la ferme elle-même devient toute une lourde charge sans qu'il manque de se trouver un homme pour en hériter lequel déclare la connaître à fond comme il dit m'adressant aux répartiteurs d'impôts je m'étonne d'apprendre qu'ils sont incapables de nommer d'emblée 12 personnes de la ville en possession de fermes franches et nettes de toutes charges si vous désirez connaître l'histoire de ces domaines interrogez la banque où ils sont hypothéqués l'homme qui a bel et bien payé sa ferme grâce au travail fourni dessus est si rare que tout voisin peut le montrer du doigt je me demande s'il en existe trois à Concorde ce qu'on a dit des marchands qu'une très forte majorité même 97% sont assurés de faire faillite et est également vrai des fermiers pour ce qui est des marchands cependant l'un d'eux déclare avec justesse que leurs faillites en grande partie ne sont pas de véritables faillites pécuniaires mais de simples manquements à remplir leurs engagements parce que c'est incommode ce qui revient à dire que c'est le moral qui flanche mais voilà qui aggrave infiniment le cas et suggère en outre que selon toute probabilité les trois autres eux-mêmes ne réussissent pas à sauver leurs âmes et sont peut-être banqueroutiers dans un sens pire que ceux qui font honnêtement faillite la banqueroute et la dénégation de dettes sont les tremplins d'où s'élance pour opérer ces culbutes pas mal de notre civilisation tandis que le sauvage lui reste debout sur la planche non élastique de la famine n'empêche que le concours agricole du Middlesex se passe ici chaque année avec éclat comme si tous les rouages de la machine agricole étaient bien graissés le fermier s'efforce de résoudre le problème d'une existence suivant une formule plus compliquée que le problème lui-même pour se procurer ses cordons de souliers il spécule sur des troupeaux de bétail avec un art consommé il a tendu son piège à l'aide d'un cheveu pour attraper confort et indépendance et voilà qu'en faisant demi-tour il s'est pris la jambe dedans telle la raison pour laquelle il est pauvre et c'est pour semblable raison que tous nous sommes pauvres relativement à mille conforts sauvages quoiqu' entourés de luxe comme Chapman le chante the false society of men for earthly greatness all heavenly comforts rarifies to air et lorsque le fermier possède enfin sa maison il se peut qu'au lieu d'en être plus riche il en soit plus pauvre et que ce soit la maison qui le possède si je comprends bien ce fut une solide objection présentée par Momus contre la maison que bâtit Minerve qu'elle ne l'avait pas faite mobile grâce à quoi l'on pouvait éviter un mauvais voisinage et encore peut-on la présenter car nos maisons sont une propriété si difficile à remuer que bien souvent nous y sommes en prison plutôt qu'en un logis et le mauvais voisinage à éviter est bien la gale qui nous ronge je connais en cette ville-ci une ou deux familles pour le moins qui depuis près d'une génération désirent vendre leur maison située dans les environs pour aller habiter le village sans pouvoir y parvenir et que la mort seule délivrera il va sans dire que la majorité finit par être à même soit de posséder soit de louer la maison moderne avec tous ses perfectionnements dans le temps qu'elle a passé à perfectionner nos maisons la civilisation n'a pas perfectionné d'eux-mêmes les hommes appelés à les habiter elle a créé des palais mais il était plus malaisé de créer des gentils hommes et des rois et si le but poursuivi par l'homme civilisé n'est pas plus respectable que celui du sauvage si cet homme emploie la plus grande partie de sa vie à se procurer uniquement un nécessaire et un bien-être grossier pourquoi aurait-il une meilleure habitation que l'autre mais quel est le sort de la pauvre minorité peut-être reconnaîtra-t-on que juste en la mesure où les uns se sont trouvés au point de vue des conditions extérieures placées au-dessus du sauvage les autres se sont trouvés dégradés au-dessous de lui le luxe d'une classe se voit contrebalancé par l'indigence d'une autre d'un côté le palais de l'autre les hôpitaux et le pauvre honteux les myriades qui bâtirent les pyramides destinées à devenir les tombes des pharaons étaient nourries d'ail et sans doute n'étaient pas elles-mêmes décemment enterrées le maçon qui met la dernière main à la corniche du palais retourne le soir peut-être à une hutte qui ne vaut pas un wigwam c'est une erreur de supposer que dans un pays où existent les témoignages usuels de la civilisation la condition d'une très large part des habitants ne peut être aussi avilie que celle des sauvages je parle des pauvres avilies non pas pour le moment des riches avilie pour l'apprendre nul besoin de regarder plus loin que les cabanes qui partout bordent nos voies de chemin de fer ce dernier progrès de la civilisation où je vois en mes tournées quotidiennes des êtres humains vivre dans des porcheries et tout l'hiver la porte ouverte pour y voir sans la moindre provision de bois apparente souvent imaginable où les formes des jeunes comme des vieux sont à jamais ratatinées par la longue habitude de trembler de froid et de misère où le développement de tous leurs membres et facultés se trouve arrêté il est certainement bon de regarder cette classe grâce au labeur de laquelle s'accomplissent les travaux qui distinguent cette génération telle est aussi à un plus ou moins haut degré la condition des ouvriers de tout ordre en Angleterre le grand workhouse du monde encore pourrais-je vous renvoyer à l'Irlande que la carte présente comme une de ses places blanches ou éclairées mettez en contraste la condition physique de l'Irlandais avec celle de l'Indien de l'Amérique du Nord ou de l'insulaire de la mer du Sud ou de toute autre race sauvage avant qu'elle se soit dégradée au contact de l'homme civilisé cependant je n'ai aucun doute que ceux qui gouvernent ce peuple ne soient doués d'autant de sagesse que la moyenne des gouvernants civilisés sa condition prouve simplement le degré de malpropreté compatible avec la civilisation guerre n'est besoin de faire allusion maintenant aux travailleurs de nos états du Sud qui produisent les objets principaux d'exportation de ce pays et ne sont eux-mêmes qu'un produit marchand du Sud je m'en tiendrai à ceux qui passent pour être dans des conditions ordinaires on dirait qu'en général les hommes n'ont jamais réfléchi à ce que c'est qu'une maison et sont réellement quoique inutilement pauvres toute leur vie parce qu'ils croient devoir mener la même que leurs voisins comme s'il fallait porter n'importe quelle sorte d'habits que peut vous couper le tailleur ou en quittant progressivement le chapeau de feuilles de palmier ou la casquette de marmotte se plaindre de la dureté des temps parce que vos moyens ne vous permettent pas de vous acheter une couronne il est possible d'inventer une maison encore plus commode et plus luxueuse que celle que nous avons laquelle cependant tout le monde admettra comme ne saurait suffire à payer travaillerons-nous toujours à nous procurer davantage et non parfois à nous contenter de moins le respectable bourgeois enseignera-t-il ainsi gravement de préceptes et d'exemples la nécessité pour le jeune homme de se pourvoir avant de mourir d'un certain nombre de caoutchouc superflu et de parapluies et de veines chambres d'amis pour de vingt amis pourquoi notre mobilier ne serait-il pas aussi simple que celui de l'arabe ou de l'indien lorsque je pense aux bienfaiteurs de la race ceux que nous avons apothéosés comme messagers du ciel porteurs de dons divins à l'adresse de l'homme je n'imagine pas de suite sur leurs talons plus que de chartés de meubles à la mode où me faudra-t-il reconnaître singulière reconnaissance que notre mobilier doit être plus compliqué que celui de l'arabe en proportion de notre supériorité morale et intellectuelle sur lui pour le présent nos maisons en sont encombrées et toute bonne ménagère en pousserait volontiers la majeure partie au fumier pour ne laisser pas inachever sa besogne matinale la besogne matinale par les rougeurs de l'aurore et la musique de même nom quelle devrait être la besogne matinale de l'homme en ce monde j'avais trois morceaux de pierre calcaire sur mon bureau mais je fus épouvanté de m'apercevoir qu'il demandait à être épousté chaque jour alors que le mobilier de mon esprit était encore tout non épousté écoeuré je l'ai jeté par la fenêtre comment alors aurais-je eu une maison garnie de meubles plutôt me serais-je assis en plein air car il ne s'amoncelle pas de poussière sur l'herbe sauf où l'homme a entamé le sol c'est le voluptueux c'est le dissipé qui lance les modes que si scrupuleusement suit le troupeau le voyageur qui descend dans les bonnes maisons comme on les appelle ne tardent pas à s'en apercevoir car les aubergistes le prennent pour un sardin à pâle et s'ils se soumettaient à leurs tendres attentions ils ne tarderaient pas à se voir complètement démasculés je crois qu'en ce qui concerne la voiture de chemin de fer nous inclinons à sacrifier plus au luxe qu'à la sécurité et à la commodité et que sans atteindre à celle-ci elle menace de ne devenir autre chose qu'un salon moderne avec ses divans ses ottomanes ses stores et sans autre chose orientale que nous emportons avec nous vers l'ouest inventé pour les dames du harem et ses habitants efféminés du celeste empire dont Jonathan devrait rougir de connaître les noms j'aimerais mieux m'asseoir sur une citrouille et la voir à moi seul qu'être pressé par la foule sur un coussin de velours j'aimerais mieux parcourir la terre dans un char à bœuf avec une libre circulation d'air qu'aller au ciel dans la voiture de fantaisie d'un train d'excursion en respirant la malaria tout le long de la route la simplicité et la nudité même de la vie de l'homme aux âges primitifs implique au moins cet avantage qu'elle le laissait n'être qu'un passant dans la nature une fois rétabli par la nourriture et le sommeil il contemplait de nouveau son voyage il demeurait si l'on peut dire sous la tente ici bas et passait le temps à suivre les vallées à traverser les plaines ou à grimper au sommet des monts mais voici les hommes devenus les outils de leurs outils l'homme qui en toute indépendance cueillait les fruits lorsqu'il avait faim est devenu un fermier et celui qui debout sous un arbre en faisait son abri un maître de maison nous ne campons plus aujourd'hui pour une nuit mais nous étant fixés sur la terre avons oublié le ciel nous avons adopté le christianisme simplement comme une méthode perfectionnée d'agriculture nous avons bâti pour ce monde-ci une résidence de famille et pour le prochain une tombe de famille les meilleures œuvres d'art sont l'expression de la lutte que soutient l'homme pour s'affranchir de cet état mais tout l'effet de notre art est de rendre confortable cette basse condition-ci et de nous faire oublier cette plus haute condition-là il n'y a véritablement pas place en ce village pour l'érection d'une œuvre des beaux-arts s'il nous en était venu la moindre car nos existences nos maisons nos rues ne lui fournissent nul piédestal convenable il n'y a pas un clou pour y pendre un tableau pas une planche pour recevoir le buste d'un héros ou d'un saint lorsque je réfléchis à la façon dont nos maisons sont bâties au prix que nous les payons ou ne payons pas et à ce qui préside à la conduite comme à l'entretien de leur économie intérieure je m'étonne que le plancher ne cède pas sous les pieds du visiteur dans le temps qu'il admire les bibelots couvrant la cheminée pour le faire passer dans la cave jusqu'à quelques solides et honnêtes quoique terreuses fondations je ne peux m'empêcher de remarquer que cette vie soi-disant riche et raffinée est une chose sur laquelle on a bondi et je me rends mal aisément compte des délices offertes par les beaux-arts qui l'adornent mon attention étant tout entière absorbée par le bon je me rappelle je me rappelle en effet que le plus grand saut naturel dû aux seuls muscles humains selon l'histoire est celui de certains arabes nomades qui passent pour avoir franchi 25 pieds en terrain plat sans appui factice l'homme est sûr de revenir à la terre au-delà de cette distance la première question que je suis tenté de poser au propriétaire d'une pareille impropriété est qui vous étaye êtes-vous l'un des 97 qui font faillite ou l'un des 3 qui réussissent répondez à ces questions et peut-être alors pourrais-je regarder vos babioles en les trouvant ornementales la charrue devant les bœufs n'est belle ni utile avant de pouvoir orner nos maisons de beaux objets il faut en mettre à nu les murs comme il faut mettre à nu nos existences puis poser pour fondement une belle conduite de maison et une belle conduite de vie or c'est surtout en plein air où il n'est maison ni maître de maison que se cultive le goût du beau le vieux Johnson en son Wonder Working Providence parlant des premiers colons de cette ville-ci colons dont il était le contemporain nous dit il se creuse d'un trou en guise de premier abri au pied de quelques versants de collines et après avoir lancé le déblay en l'air sur du bois de charpente font un feu fumeux contre la terre du côté le plus élevé ils ne se pourvurent de maison ajoute-t-il que lorsque la terre grâce à Dieu produisit du pain pour les nourrir et si légère fut la récolte de la première année qu'ils durent pendant un bon moment couper leur pain très mince le secrétaire de la province des Nouveaux Pays-Bas écrivant en Hollandais en 1650 pour l'enseignement de qui désirait y acquérir des terres constate de façon plus spéciale que ceux qui dans les Nouveaux Pays-Bas et surtout en Nouvelle-Angleterre n'ont pas les moyens de commencer par construire des maisons de fermes suivant leur désir creusent une fosse carré dans le sol en forme de cave de 6 à 7 pieds de profondeur de la longueur et de la largeur qu'ils jugent convenables revêtent de bois la terre à l'intérieur tout autour du mur et tapissent ce bois d'écorce d'arbres ou de quelque chose autre afin de prévenir les éboulements planchillent cette cave et la lambrissent au-dessus de la tête en guise de plafond élèvent un toit d'épar sur le tout et couvrent ces épar d'écorce ou de motte d'herbe de manière à pouvoir vivre au sec et au chaud en ces maisons eux et tous les leurs des 2, 3 et 4 années étant sous-entendu qu'on fait traverser de cloison ces caves adaptées à la mesure de la famille les riches et principaux personnages de la Nouvelle-Angleterre au début des colonies commencèrent leurs premières habitations dans ce style pour deux motifs premièrement afin de ne pas perdre de temps à bâtir et ne pas manquer de nourriture à la saison suivante secondement afin de ne pas rebuter le peuple de travailleurs pauvres qu'ils amenaient par cargaison de la mère patrie au bout de 3 ou 4 ans le pays une fois adapté à l'agriculture ils se construisirent de belles maisons auxquelles ils consacrèrent des milliers de dollars en ce parti adopté par nos ancêtres il y avait tout au moins un semblant de prudence comme si leur principe était de satisfaire d'abord aux plus urgents besoins mais est-ce aux plus urgents besoins que l'on satisfait aujourd'hui si je songe à acquérir pour moi-même quelqu'une de nos luxueuses habitations je m'en vois détourner car pour ainsi parler le pays n'est pas encore adapté à l'humaine culture et nous sommes encore forcés de couper notre pain spirituel en tranche beaucoup plus mince que ne faisaient nos ancêtres leur pain de froment non point que tout ornement architectural soit à négliger même dans les périodes les plus primitives mais que nos maisons commencent par se garnir de beauté là où elles se trouvent en contact avec nos existences comme l'habitacle du coquillage sans être étouffé dessous hélas j'ai pénétré dans une ou deux d'entre elles et c'est de quoi elles sont garnies bien que nous ne soyons pas dégénérés au point de ne pouvoir à la rigueur vivre aujourd'hui dans une grotte ou dans un wigwam sinon porter des peaux de bêtes il est mieux certainement d'accepter les avantages si chèrement payés soient-ils qu'offrent l'invention et l'industrie du genre humain en tel pays que celui-ci planches et bardeaux chauds et briques sont meilleurs marchés et plus faciles à trouver que des grottes convenables ou des troncs entiers ou de l'écorce en quantité suffisante ou même de l'argile bien trempée ou des pierres plates je parle de tout cela en connaissance de cause attendu que je m'y suis initié de façon à la fois théorique et pratique avec un peu plus d'entendement nous pourrions employer ces matières premières à devenir plus riches que les plus riches d'aujourd'hui et à faire de notre civilisation une grâce du ciel l'homme civilisé n'est autre qu'un sauvage de plus d'expérience et de plus de sagesse mais hâtons-nous d'en venir à ma propre expérience l'h périple-sous